Le traitement déjà n'est pas égal. Ah bon ? Oui, le traitement n'est pas égal dans la mesure où, déjà quand on a un handicap, les gens n'ont pas la confiance qu'ils peuvent avoir des personnes valides. Déjà j'arrive à l'Institut des aveugles, fin 2005. Qui se trouve où ? À Yopougon ? Oui, je vois. Non loin du sable. Oui. Quand j'arrive, je trouve sur place un groupe musical composé de non-voyants. Et qui évolue déjà, j'intègre vite le groupe, puisque la musique c'est ma passion. Quand j'intègre le groupe... Le groupe qui s'appelait ? Destin de Gloire. D'accord. En 2007, on est contacté par une maison de téléphonie mobile, par la femme d'un grand monsieur ici en Côte d'Ivoire, qui décide de nous produire. Bon, je ne sais pas si c'est possible, je dis les noms. Oui, tu dis les noms, rends au homage. Et puis... On est produit par madame Jean-Louis Bion. D'accord, ok. Qui était à l'époque présidente de la Fondation Orange France. D'accord. Voilà, elle était venue faire des dons à l'Institut, elle est tombée sur le groupe, elle a aimé, elle nous a produit. On fait un album, on commence à tourner, on a des marraines, des parrains, on fait des salles. Voilà, et on intègre l'école de Marie-Rose Guiraud. À la Palmerie, là ? À la Palmerie. Oui, elle est bien de Santé, Santé qui est une caméronaise, grande chanteuse aussi. D'accord. Voilà, qui décide de travailler avec nous. Là-bas, on monte une comédie musicale. Ah oui. Après, ça débouche sur un concert au Palais de la Culture, à la 1500 places, bien remplie. Bon, je vois que vraiment, on tournait bien. Mais étant le plus jeune du groupe, je n'avais pas beaucoup d'accès, en fait. Et juste, permets-moi de te couper, les membres du groupe, il y en avait combien ? On était 27. 27. Donc, du coup, la question pertinente que je vais poser, est-ce que tout le monde avait le même handicap ? Bien sûr. D'accord, ok. Puisque c'est à l'Institut des aveugles. Il y avait des malvoyants et des non-voyants. Parce que les malvoyants, ce sont des personnes qui voient un peu. D'accord. D'autres voient plus près, mais ne voient pas de loin. D'autres voient de loin, mais ne voient pas de près. D'accord. Et puis, il y a ceux qui ne voient pas du tout. Ceux qui ne voient rien, voilà. D'accord. Ok. Donc, en 2009, le groupe commence à se disloquer. À disloquer, à se disloquer. Parce que quand on arrive, il y a d'autres qui étaient déjà avancés dans les études. Parce que pendant qu'on chantait, on faisait les études. D'accord. Donc, d'autres commencent à aller travailler, d'autres prennent la vie d'un autre côté. Et c'est là que mon directeur m'appelle, me dit, je sens que tu as quelque chose en toi, n'abandonne pas la musique. Ok. Donc, quand ça commence à se... Et ce directeur, on peut lui rendre hommage ? Oui, monsieur Pocou, en ce moment, c'est le directeur de l'Institut. D'accord. Jusqu'aujourd'hui ou... Oui, jusqu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui vraiment a un grand cœur. En tout cas, c'est un père. Il a beaucoup fait pour Maximillo. Donc, vraiment, c'est son conseil. Il m'a encouragé. Et j'ai continué. Donc, quand il y avait la cérémonie à l'Institut, c'est lui qui m'imposait. Je jouais devant les ministres qui venaient. Tout seul ? Oui. Dès 27, tu te retrouves seul ? Je me retrouve seul. D'accord. Ok. Et c'est là, je joue, je joue, je joue. En 2010, voilà, au lycée moderne de Yopogondo, quoi. Le lycée qui m'a vu faire le collège. C'est là-bas que je fais la rencontre de mon proviseur, qui, elle aussi, me donne son approbation, son encouragement. Et puis, bon, du coup, elle me faisait jouer devant les élèves quand il y avait les quémesses, devant des milliers d'élèves où j'étais toujours en train de lever la foule. Ça m'a donné confiance en moi. Et puis, bon, j'avais vu que tout seul, je pouvais faire mon chemin. C'est là que j'ai décidé de créer vraiment ma carrière solo. Waouh, d'accord. Et aujourd'hui, tu as des nouvelles des autres ? Oui, l'année dernière, bon, on avait organisé une sortie, des retrouvailles, on s'est bien amusé. Aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Ils étaient sur mon courage. Quand ils me voient à la télé, ils sont contents. Quand ils entendent parler de moi sur les médias, ils sont contents. Et aucun des 27 n'a continué de la musique ? Aucun. Aucun, d'accord. Waouh. Et la question que je me pose, quels sont les challenges en tant que… Alors, tu as parlé de variété. Moi, j'ai dit Zouglou, artiste Zouglou. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit à l'intro ou pas. Donc, finalement, c'est la variété. Ok. Sachant que le Zouglou, chanter d'une manière, peut être également peut-être assimilé à une certaine sorte de variété. D'accord. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on est malvoyant dans le show business ? S'il y en a, s'il n'y en a pas, on passe. Il y en a assez. Le traitement déjà n'est pas égal. Ah bon ? Oui. Le traitement n'est pas égal dans la mesure où, déjà, quand on a un handicap, les gens n'ont pas la confiance qu'ils peuvent avoir des personnes valides. C'est-à-dire, même quand on doit utiliser le repas, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il pourra ? Est-ce qu'avec lui, ça ne sera pas compliqué ? Donc, il y a ce blocage-là qui fait qu'on n'est pas traité de façon égale. Vous savez que le show business, encore, je vois, déjà même, c'est difficile d'avoir un producteur, un manager, surtout quand on n'a pas encore véritablement décollé. À plus forte raison, un non-voyant. Quand le producteur doit se prendre, il se pose beaucoup de questions. Est-ce que lui, là, s'il le prend, est-ce qu'il peut faire mon affaire ? Est-ce que ça ne sera pas un investissement cadeau ? En fait, on ne regarde pas ton talent, mais on regarde plutôt ton handicap. Ça veut dire que l'handicap d'été sur ce que tu as comme capacité, en fait. Je vois. Et c'est ça le plus vrai problème qu'on rencontre. D'accord. Mais quand tu dis, est-ce qu'il va faire mon affaire ? Est-ce que c'est dans le sens le talent ou est-ce que c'est pour d'autres choses, d'autres raisons ? Bon, ça dépend de celui qui vient produire. D'accord. Voilà, si le gars n'a pas autre idée derrière la tête, on peut parler du talent. C'est au niveau du talent. Est-ce qu'il est productif ? Est-ce que son déplacement ne sera pas compliqué ? Est-ce que les gens ne vont pas dire qu'il bouffe son argent ? Bon, il y a des gens qui arrivent à se poser ces questions. D'accord. Voilà, tout ça. Donc, quand ils disent, est-ce qu'il va faire mon affaire, on n'est vraiment pas dans le… On n'est vraiment pas dans le… comment dire, dans l'enjeu du talent. Le talent y est, mais c'est tout ce qu'il y a autour. D'accord. Parce que sur un plateau, je ne sais plus lequel, et même si je le savais, je ne le dirais pas. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, est-ce que tu sais combien tu gagnes ? Par exemple, lorsque tu vas prester. Il y a encore toujours ce challenge de savoir quand un artiste finit de prester. Est-ce que tous les travaillements ont été déclarés ? Est-ce que tous les travaillements sont rentrés dans l'ordre ? Toi, Max Mello, aujourd'hui, en tant que non-voyant sur une scène, quand tu finis ta scène, est-ce que tu sais combien tu gagnes ? Bon, moi, je vais pour une fois être clair sur cette question. Vous savez… Une bonne fois pour toutes. Oui, une bonne fois pour toutes. On est dans un milieu où c'est la bonne foi des gens qui parlent. Que tu sois non-voyant ou pas non-voyant, si ton manager ou bien si ton staff veut te voler, le staff te volera. Voilà. Parce que pendant que l'artiste est en train de prester, lui n'a pas le temps de regarder tous les travaillements qu'il verse. À tant qu'une star, il dit « Travaillement dans notre jargon » quoi. C'est ça, oui, oui, oui. Travaillement qui est le fait de faire plaisir à l'artiste. Voilà, donner de l'argent, voilà. Il n'a pas le temps de suivre tout ça. Et même s'il voit des gens en train de lui donner beaucoup d'argent, il ne peut pas ramasser. Ce sont ces gars qui ramassent en fait. Et quand ça finit, l'artiste ne va pas venir sur le champ compter l'argent avec son staff. Lui, il va à la voiture comme une star. C'est les autres qui comptent et qui viennent lui faire le point de ce qui est rentré comme agent. Donc là, ils ont même l'attitude de le voler s'ils veulent bien le faire. Donc c'est la bonne foi. À plus faute raison, un non-voyant. Quand tu marches avec des gens, c'est leur bonne foi qu'ils parlent. Les gens qui marchent avec toi, ils savent que tu ne vois pas. Ils ont l'attitude de te voler. Si tu voles, c'est avec Dieu. Si tu ne voles pas, c'est avec Dieu. Donc, on ne va pas se baser sur le fait que parce que Maxime est un non-voyant, est-ce qu'on ne le vole pas ? Même une personne valide peut travailler des gens qui ne sont pas honnêtes et qui vont le voler. Je suis complètement d'accord avec toi parce que lorsque je regardais cette émission, c'est exactement la même chose à laquelle j'ai pensé. C'est parce qu'on est non-voyant. Comme je le disais tantôt, quand on est non-voyant, ou du moins quand on a un handicap, tout détient sur le handicap. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les capacités, on ne voit plus tout ce qui peut entourer ta musique, mais on ne se base plus sur ton handicap en fait. C'est pourquoi les gens se posent ces questions en fait. D'accord. Parce qu'effectivement, même quelqu'un qui voit, quand tu es en train de prester, forcément, tu ne peux pas avoir une vue sur… Donc, c'est vraiment basé sur la confiance. Alors, ceux qui t'ont donné ne vont pas venir après te dire « moi j'ai donné tant ». Tout le monde n'a pas venu te dire « moi j'ai donné tant », « moi j'ai donné tant ». Sauf si c'est ton gars sûr qui peut venir après te dire « ah Max, pendant que tu prestais là, j'ai déposé peut-être 500 000 francs, j'ai dit n'importe quoi ». Est-ce qu'on t'a remis ? Voilà, si c'est ton gars sûr, là il peut venir te dire « mais sinon ce n'est pas ça là ». Mais même là encore, tu pourrais vérifier si les travaillements ont été au-delà de 500 000. Tu dirais que lui à lui tout seul, s'il a donné ce montant, il doit au moins avoir ça. Parce que même si une personne déclare, si tout le monde ne vient pas déclarer, tu ne peux pas savoir. Donc moi je pense que tu as totalement raison et c'est sûr à quoi j'ai pensé quand j'ai vu l'émission, c'est que tout revient à la confiance. Et puis le boss n'est pas, j'aimerais bien dire une petite parole, tu vas amener les gens à analyser beaucoup de choses. Aujourd'hui quand un non-voyant est en train de marcher, si son pied tape un caillou, on dira que c'est parce qu'il ne voit pas qu'il a coigné. Par contre quand c'est une personne valide, tu marches et tu heutes un caillou, on dit « ah il n'a pas vu ». Il n'a pas vu. Voyons comment les gens pensent. Merci. 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 Merci.